Voici un exemple de personnage gay qui peut être un élément de décor. A partir des années 70, presque toutes les séries américaines ont commencé à parsemer leurs épisodes de personnages gays, avec plus ou moins de finesse d'ailleurs. Ce sont des personnages épisodiques, rarement secondaires et le plus souvent tertiaires, voire juste décoratifs. Dans ce septième épisode de la deuxième saison de Drôles de Dame, une jeune femme requiert les services de l'agence Townsend parce que sa tante Charlotte a disparu. La victime potentielle était passionnée d'astronomie, curieuse de science-fiction et très riche. Voilà la seule piste que les détectives doivent suivre. John Bosley et Sabrina Duncan se rendent au domicile de la disparue pour interroger un homme qui s'appelle Seth Corday, son secrétaire particulier. Il habite la maison de sa patronne, garde le chien et a pouvoir pour signer des chèques sur le compte de la disparue. Drôles de Dame a eu plusieurs personnages LGBT faisant de brèves apparitions, Corday en fait partie. Ce personnage est un exemple typique d'une algébition crypto-gay faite de petits clichés, son petit air supérieur et un chouïa condescendant qu'on prête souvent aux personnages gays. Mon nom est Sabrina Duncan, je suis vice-president de la sécurité des banques de sécurité et ce gentleman est notre chef de cashier. Vous le vice-president ? Vous trouvez quelque chose de surprise dans ce sujet, non vous, Mr. Corday ? Oh, vous savez qui je suis. Vous êtes Seth Corday, le secrétaire de Sheridan, le chef de la personne qui a écrit tous les chèques. Sa robe de chambre et ses postures en font un personnage un peu ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est mal à l'aise et il est maladroit. Corday n'est pas un personnage méchant, juste houblard et pas très courageux. Sur ma tête de ma mère, c'est la vérité. Elle a été dans quelque chose qu'on appelle la recherche de la recherche de célestie et c'est tout ce qu'elle a parlé. Et puis un jour, elle a sorti. Je n'y suis jamais retourné. Merci pour votre coopération. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ? Oui, s'il vous plaît, ne pleure pas. Il est un bon exemple de ces personnages gays ou cryptos qui commençaient à bourgeonner sur les écrans mais qui étaient limités à des emplois très mineurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?